On est à New York Le Cathy Allo Restaurant grec C'est quoi les spécialités grecques les gars ? La feta ? C'est un fromage grec non ? J'étais chez le coiffeur juste à côté qui m'a dit que c'était à vendre Ah oui le Tatsiki J'ai pensé que ce serait facile Donc on a acheté Le mec il a fait le truc random La cuisine grecque je me suis dit Moi j'ai un cousin il faisait des grecs Je vais l'acheter en fait Franchement pour faire des salades et mettre de la feta à l'intérieur Est-ce que ça va être bien compliqué ? Quelques années après bah Gordon est là Je pense que c'est à cause de manie que le restaurant ne marche pas Bah ça commence déjà à renvoyer la faute Les clients ne viennent plus parce qu'ils en ont marre d'assister toujours aux mêmes scènes Bah j'avoue que quand tu viens manger une petite entrecotte Et que t'as Gilbert et Annie Qui sont en train de se défourrailler la tronche derrière Tu regrettes un peu ton entrecotte quoi Ah oui carrément Adieu grec hein c'est raccord Ça sent le macho un peu Ok le poignet de main viril C'est quoi l'histoire du restaurant ? Juste à côté de chez moi il y avait un salon de coiffure Après ma coupe je suis venu ici et j'ai parlé au propriétaire que je connaissais Il a fait la pire prise de décision ever Le mec il a juste enchaîné des choses complètement random aléatoires Quand il t'a dit chérie en sortant de chez le coiffeur j'ai acheté un restaurant t'a dit quoi ? Je lui ai dit t'es malade Bah oui c'est normal qu'est ce que tu veux dire d'autre ? À ce moment là tu n'en voulais pas ? Non je ne voulais pas de commerce Bah non Je ne savais pas comment tenir un restaurant Mais personne ne voulait ça Et tu savais que ta femme n'en voulait pas ? Oui Mais il est malade Mais tu l'as acheté quand même Mais il est fou Pendant toutes ces années je me suis sentie comme prisonnière Ouais mais c'est terrifiant là ce qu'on est en train d'entendre Mais fonder le restaurant Non c'est pas vrai elle exagère Non elle exagère pas du tout ça se voit sur son visage Au début ça fait 3 ans qu'on s'engueule tous les jours Ohlala mais qui a l'enfer Mani est là mais des fois il ne fait rien Ah Il n'est pas organisé Oh le branleur Qui assure la direction ? C'est elle Mais j'aime pas ça Mais qu'est ce qu'il fait ? Mais c'est comment tu peux prendre autant de décisions aléatoires ? Le gars il sort du coiffeur Il achète un resto Il n'aime pas diriger Mais frérot Mais à quel moment ces neurones ils se sont court-circuités Pour faire cette prise de décision Je veux juste travailler c'est tout Il faut que tu changes Je vous écoute depuis 5 minutes Et je ne sais pas qui a raison et qui a tort C'est pareil à la maison ? Si ça se passe mal ici pourquoi ça se passerait mieux à la maison ? Cette réflexion de fou Un avocat m'a appelé et il m'a dit Christina est dans mon cabinet Et elle veut demander le divorce Vous avez divorcé ? Non pas du tout Nous n'avons pas Vous n'avez pas signé les papiers ? Ouais mais là il n'y a plus rien à faire là Tu as signé ? Non Il n'y a rien de pression On a dû mettre en vente la maison pour sauver le restaurant Et éviter la faillite Vous avez vendu votre maison pour mettre l'argent dans votre affaire ? Mais pourquoi ils ne vendent pas le restaurant ? À quel moment tu vends ta maison pour sauver l'affaire ? C'était son idée Ouais c'était son idée Décidément Mani il n'enchaîne pas les bonnes idées J'ai décoré ma maison comme j'ai décoré le restaurant ici Aïe 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 Putain j'ai un Mani dans l'oeil J'ai une mèche sortie du coiffeur dans l'oeil Gordon Ramsay veut rapidement tester le menu Et se rendre compte par lui-même De la qualité de la cuisine Servie au catialo Bonjour Pour voir ce que ça donne en termes de bouffe Est-ce que c'est que des pommes de communication Ou la bouffe est aussi immonde de la communication ? C'est ce qu'on va voir C'est vrai que c'est moche Putain la nappe comme ça en papier frérot Ça doit être interdit C'est une pomme de terre ça ? Marras la tête de la pomme de terre C'est pas fait ici Attendez ça c'est de la pomme de terre ça ? On dirait des bouts de poire confit frère ? Oh et la viande ça se voit Tu es là pendant trois jours C'est Game of Thrones chez toi Ah ça te dispute le trône Ohlala Pourtant c'est dur de rater ça quoi C'est pas très bon Pourquoi utiliser du surgelé ? Putain des pommes de terre quoi C'est comme ça qu'on fait ici Des pommes de terre surgelés putain L'eau canico traditionnelle La saucisse Regardez-moi ça Oh la saucisse Ils les font frire Oh la gueule du truc Putain les gars on dirait du vomi de chien On dirait il y a un chien frérot La bégère c'est croquette C'est dégueulasse Quand on frit des saucisses comme ça Ça tue le goût On dirait un reste de bouffe pour chien Tu l'avais pas vu venir C'est la vision du coach Ohlala Goûte ça Goûte ça putain il la fout dans la merde Elle va chier pendant trois jours Ça te rappelle la graisse ? On sent que l'ail et le gras Non mais franchement Vu la tête de ce truc Ohlala Ça donne surtout envie de tirer la chasse des toilettes Mais c'est même pas frais là C'est même pas frais Trop d'ail hein Pas vrai ? C'est tout Non je ne faut pas y croire Oh la vache Oh merde Mais il est en train de la tuer Putain il lui a donné un bout de saucisse Il l'a tué Il y avait du gras plein à l'assiette Il l'a pas mangé Moi je le trouve pas gras Oh ça y est la moelle de force C'est un des meilleurs loups canicots Qu'on trouve dans le quartier Ah frérot Après en même temps c'est dans le quartier Il y a ton resto et des animaleries Tu vois Bon C'est peut-être Peut-être que c'est vrai Mais c'est le seul Voilà C'est vraiment le seul cas où c'est vrai C'est à dire que dans le quartier Frérot Il y a que lui qui en fait Déjà qu'on tient un micro-ondes Dans une cuisine de restaurant C'est C'est terrifiant Bravo On va s'appliquer ce coup-ci C'est des lasagnes ça ? Irène Tu vas servir le chef ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ouh là Oh Oh sorti du micro-ondes frérot Sorti du sachet en plastique Dans le micro-ondes Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait un tadastico On dirait une cervelle frère Ça a du succès ? Non Mais rien a du succès Ça veut dire non Eh ben C'est terminé ? Il a même pas goûté Il a pris une pâte Non Vous voulez voir autre chose ? Ah franchement il a tout vu Quoi ? Désolé Il est trop fort Il est trop fort Les mots me manquent C'est beaucoup trop grave C'est vraiment terrifiant En termes de bouffe C'est horrible Quand on a commencé On ne faisait pas la cuisine comme ça Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Maintenant c'est comme ça J'ai pas envie d'entendre ça Ça s'est gâté il y a un an Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas pourquoi Ils ont changé de recette On a toujours fait comme ça Mais pourquoi il ment ? C'est fou ! Mais c'est fou de manger comme ça Pour le manque de respect et d'amour Qui règne dans votre couple Il y a plus d'amour Dans les douze cœurs C'est pour vous dire Gordon décide d'en savoir plus Auprès de leur fille Evelyn Qui travaille à temps partiel Au Catialo Ah là on va savoir des vrais bails Là on va savoir des vrais dos C'est moi l'arbitre Je dois les séparer Pour qu'ils aillent se calmer Dans leur coin C'est terrible C'est des enfants quoi Aucun des deux n'est parfait Et ma mère a aussi commis pas mal d'erreurs Ah Attendez Elle n'aime pas trop Elle n'est pas toute bonne J'ai rayé les clients mécontents Oh putain Tu crois qu'ils sont proches du divorce ? Ah bah là Ça a failli plusieurs fois Captain Obvious quoi Cet ans-ci c'est Vraiment j'en ai marre Mais vous savez qu'en vrai de vrai Bon après je suis pas au state Mais en France Le nombre de parents divorcés Les amis Mais je me demande C'est même pas 50% Des couples qui divorcent C'est un truc de fou Moi tous les gens que je connais Quasiment Ils ont des parents divorcés Et moi j'ai mes parents Ils sont divorcés C'est un truc de fou Oui j'aimerais pouvoir Résoudre leur problème D'un coup de baguette magique Mais c'est pas possible malheureusement C'est pas Disney ici Ce soir Je serai au restaurant Le service La cuisine J'observerai tout On voit pas trop les employés J'ai l'impression que c'est vraiment Centré sur eux deux le problème Hum Putain ça donne faim En vrai là Sur la plancha Comme ça ça donne faim Si tu les coupes Ils vont être tout secs Mais oui Putain Mais sans déconner On dirait moi La première fois je faisais cuire des steaks Frérot Après tu sais à l'habitude Tu vois tu le sais Si ton steak Comment il est La cuisson que t'as mis Frérot il fait comme les enfants Il coupe pour voir si c'est cuit T'en es dans un restaurant Il est pas chez lui C'est trop sec Bah ouais Il est trop cuit Y'a un problème Putain tu rates la cuisson du poulet quoi Merde Tu tiens un resto frère C'est quoi ça ? C'est le passé secret là C'est Dumbledore qui va sortir C'est pour le plat du jour Le plat du jour ? C'est chaud Les papos de caillard D'accord mais c'est chaud Ça vient d'où ? Mais c'est quoi ? Y'a une deuxième cuisine en bas ? Non juste une dame Avec un micro-ondes Juste une dame ? Oui elle fait que ça Mais quoi ? Mais c'est quoi cette dinguerie Y'a une meuf Elle est dans une cave Elle met des trucs au micro-ondes Elle est fermentée par le passe-plat Oh merde Oh la chambre froide bordel Ça a été nettoyé quand ? J'hallucine Ça y est C'est quoi ? Oh putain Regardez ça Mais comment ils font ces restos Pour jamais avoir eu de procès Parce qu'ils ont tué quelqu'un ? Ils sont pourris J'y crois pas C'est quoi ce délire ? Je sais pas ce qu'ils fabriquent Ah bah frérot Tu devrais t'inquiéter de s'il fabrique Il va remonter Il va te mettre la tête au carré C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Sends-moi ça S'il te plaît Oui je vais sentir Alors ça sent quoi ? Il l'a pas fait Il l'a pas fait Ah c'est Ça pue la merde Disons-toi ça sent quoi ? Lui il fait l'autruche Ça sent la merde C'est répugnant Ah bah c'est clair en moi A votre avis ça fait combien de temps qu'ils sont là Tous ces bocaux pourris ? Celui-là ça fait 8 ans Tous ces bocaux sur la tête Attends Comment ça il a lâché 8 ans sans pression frérot ? Mais 8 ans mais frérot Mais range ça frérot Ça y est Il va y avoir des aliens Des trucs Frérot t'entends pas Il parle d'ici J'ai un seul bon conseil à vous donner Baissez votre grille Ah ouais bah J'ai l'impression que c'est quand même Le conseil le plus honnête Qu'on ait jamais entendu Enfin c'est trop grave là Ce qu'il se passe Tu engages des incapables Et voilà ce que ça donne Voilà le résultat Mais c'est toi le patron T'es là tous les jours C'est à toi de vérifier Voilà le résultat Bah oui Voilà avec qui on travaille Peut-être mais quelqu'un est censé les surveiller Ah merci Je viens de découvrir tout ça Evelyne Je savais pas ce qui se passait ici Dans la chambre froide Oh ça va se battre Dans la rue regardez La nuit noire Comprendre Que ça doit venir de toi Dans son bruelle fombre Il faut que tu assumes Tes responsabilités Il veut pas C'est pas mes recettes C'est Christina qui les fait C'est dingue ça Il m'a gavé La vérité m'a fatigué Sa femme ça fait 20 ans Le supporte Moi je l'ai vu pendant 20 minutes Il m'a fatigué Gordon veut que Christina et Manny Comprennent qu'ils doivent arrêter De se déchirer Le plus terrible pour moi C'est de voir à quel point Vous vous êtes éloigné Bah là oui C'est un très très gros éloignement Là on est sur la distance Planète s'assurne Planète s'assurne C'est une distance Là elle va les faire chialer un monton Gordon il va leur montrer des recettes Et c'est bon les amis C'est une histoire qui roule On peut y arriver Oh ça c'est ce qu'on veut entendre Il faut qu'on reparte à zéro Même Gordon il va chialer Je vais tout donner Croyez moi Mais avant ça je vais aller Faire un petit tour chez le coiffeur Et là il rachète un autre commerce Errorue de la famille Après avoir réussi à pacifier Les relations entre Christina et Manny Maintenant il faut savoir faire de la mousse C'est la deuxième étape avant Alors qu'est-ce qu'il va leur faire faire ? Du bar J'ai assaisonné le poisson Assaisonné la farine Assaisonné la farine ? Ah oui c'est vrai J'ai fait ça moi dans une recette Il y a pas longtemps J'ai assaisonné la farine Il va falloir se retrousser les manches Mais je suis motivé Christina et moi On doit former un équipe C'est la seule façon de s'en sortir Et de sauver le restaurant Prêt à visiter ? Oui Oh mon dieu ! Bienvenue au nouveau Cathy Allo Oh mon dieu ! Bienvenue dans votre nouveau restaurant C'est tellement joli ! Fini la déco terre des Tristes Mais c'est pas très beau les galons On a ravivé tout ça En donnant un bon petit pâture Ouais si bon allez petit Ouais ok Si en vrai ça va C'est un peu originaux On est en Grèce Je n'en crois pas messieurs Mais non mais sans déconner On se croirait vraiment Saint-Disney là Oh mon dieu ! Je suis aux anges Je suis très contente Je peux pas le croire ça C'est chibert montagné Qui nous joue du piano ou quoi ? Ah c'est surjoué frérot C'est joli ça C'est coloré c'est beau On est pas mis C'est tellement bon ça Je détruis tout ce qu'il y a sur la table Ça a l'air incroyable Ils vont jamais réussir à refaire ça C'est tellement bon que je n'arrive pas à m'arrêter Ah bon ? Ce qui est bien c'est que Christine Elle est jamais dans les clés Bonsoir Bienvenue au Cathy Allo Les peintures sont chouettes Ça me rappelle la Grèce Du coup on va faire quoi avec la meuf Fouche sociale qui réjoge les blases C'est une très très bonne question Après comme on est aux Etats-Unis Qui a aucune sécurité de l'emploi Ils vont la virer Voilà Super présentation Mais je comprends pas comment ils arrivent à cuisiner des trucs de fou comme ça d'un coup Frérot il nous a fait des saucisses T'alors on aurait dit des croquettes pour chiens Qu'un chien a mangé, a vomi, a remangé Et il les a revomis Et d'un coup on a des plats signature les gars Comment c'est possible en fait ? Aïe 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 Ils sont en train de s'agacer Ils m'ont tout mélangé C'est quoi ce bordel ? Mais t'énerve pas bordel C'est encore ma faute C'est bon je me casse Oh putain C'est du délit Je bosse pas comme ça Oh non on n'en peut plus Sa femme elle est en train de l'aimer à nouveau Il y a de la vraie cuisine Le resto il est refait à neuf Il m'a échangé deux giros et deux pita Il est en train de quitter le restaurant Non là c'est bon Allez mettez le dehors Qu'ils reviennent jamais J'ai craqué parce que ça partait dans tous les sens Non mais là il faut qu'il prenne sa retraite Mani Et puis J'ai pensé à ma fille J'ai pensé à ma femme Donc j'ai décidé de reprendre les choses Bravo bravo Très bien Je les ai laissés bien dans la merde Mais je suis revenu Table numéro 3 J'ai besoin des moussaka tout de suite Ah voilà ça c'est des ordres Parfait reste calme Il a juste résolu le premier en me disant Table 3 J'ai besoin de moussaka Il avait juste à dire ça Il est parti fumer une clope Il a remis sa vie en question frérot Mani mais aussi Christina Ont eu l'air d'aller dans la bonne direction Je crois que leur couple et leur resto Sont à nouveau sur de bons rails J'en donne bravo Oh bon sang Comment est-ce qu'on peut s'acheter un resto En sortant de chez le coiffeur Mais c'est exactement ça putain La conclusion elle est folle Mais comment on peut s'acheter un resto En sortant de chez le coiffeur Mais c'est vraiment l'énigme Qu'il fallait résoudre en fait Et ça on l'a toujours pas Alors ? Evelyne a décidé de travailler à plein temps Au Cadialo Papa ton mousse Il a sauvé notre couple Et notre famille Oh mais c'est l'amour là Le Cadialo est enfin à la hauteur C'est incroyable Bravo Gordon Bravo Gordon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !